... Assurez-vous que vous êtes en possession de votre habilitation d'accès sur site. Stationnez votre camion et rendez-vous à l'accueil équipé de vos EPI. Respectez en tous points le protocole de sécurité et le plan de circulation du site. Remettez votre bon de livraison à l'accueil, faites-vous préciser le silo et le volume disponible. Le client vous indiquera le système pour éviter les erreurs de dépotage, mécanique, détrompeur ou cadenas, ou à commande à distance, pour l'ouverture de la vanne de la colonne de remplissage du silo. Dirigez-vous vers le silo indiqué en respectant le plan de circulation. Pendant toute l'opération, le port des EPI est obligatoire. Casque, lunettes, chaussures de sécurité, gilet haute visibilité, gants. Vérifiez le bon état des tuyaux flexibles et des raccords. Raccordez le flexible sur la colonne de remplissage du silo. Mettez en place le câble anti-coup de fouet. Une boucle est fixée sur la colonne de remplissage, l'autre doit être positionnée sur le flexible. S'il n'y a pas de câble, utilisez celui qui se trouve dans votre camion. Le câble installé procédait au raccordement de votre flexible de façon sûre. Si la distance entre les silos nécessite une longueur de tuyau supplémentaire, vous devez installer un deuxième câble anti-coup de fouet entre ces deux longueurs. Mettez sous pression la citerne et lancez l'opération de vidange. Régulez le débit d'air. Ne jamais dépasser la pression prescrite par le client et en tout état de cause, dans la limite de 2 barres. Restez près de la citerne à surveiller le processus de vidange. Il est interdit de resserrer les fixations des trous d'homme et flexibles lorsque la citerne est sous pression. Si vous êtes amené à lever votre benne en fin de déchargement, il est obligatoire de positionner préalablement vos béquilles stabilisatrices sur un sol plat, résistant et stable. Ces béquilles ne seront remises en place que lorsque la citerne sera totalement en position basse. Durant cette opération, le risque de basculement de la citerne n'est jamais à sous-estimer. Par conséquent, veillez à ce que personne ne se trouve dans un rayon de 15 mètres de part et d'autre de la citerne levée. Vous devez surveiller votre chargement pendant toute l'opération. En cas d'anomalie, de déclenchement de l'alerte de niveau haut ou de pression, interrompez le dépottage et signalez l'incident. A la fin de la vidange, fermez les vannes et décompressez la citerne. Il est interdit de purger dans le silo et de rouler avec une citerne sous pression. Quittez l'air de déchargement en la laissant propre, stationnez aux endroits indiqués et rejoignez l'accueil pour récupérer le bon de livraison. S'il vous a été remis une clé de cadenas ou un détrompeur, veillez à le restituer. Signalez toute anomalie avant de quitter le site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada